bonjour et bienvenue au podcast circulaire métabolisme ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'université libre de bruxelles qui est tenu par aristide atanasia 10 et stéphane kempelmann dans ce podcast nous discutons avec des chercheurs des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaire dans le dixième épisode du podcast circulaire métabolisme nous revenons à bruxelles pour donner un peu plus de détails sur notre programme régional d'économie circulaire amandine cellier anciennement coordinatrice de ce port de ce programme partage avec nous comment organiser et orchestrer un projet de telle ampleur qui contient 111 actions coordonnées par plus d'une dizaine d'administrations et soutenu par trois cabinets ministériels et oui à bruxelles on a des ministres mais ça on en reparlera une autre fois nous parlons plus spécifiquement de ce qui a précédé ce programme comment les différents experts et acteurs bruxellois ont été consultés pour mettre en oeuvre ces 111 actions et enfin comment évaluer le résultat de ces actions pour réajuster le tir dans le futur profitez de cet épisode et n'oubliez pas d'aller sur notre site internet circulaire métabolisme.com pour le reste de nos productions pour nous aider à améliorer notre podcast et profiter des prochains épisodes abonnez-vous sur votre application favorite comme youtube itunes spotify ou stitcher et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire bienvenue amandine à notre dixième épisode du podcast on va voir si on va les changer de d'ordre comme ça on a un équilibre français anglais mais aussi administration pratique et chercheurs mais merci de prendre le temps tu as un rôle qui est assez allez central dans le programme régional d'économie circulaire qui est si je comprends bien la coordination au quotidien de ce de cette machine qui est le programme régional d'économie circulaire peut-être en quelques mots essayer de nous dire en quoi ça consiste mais surtout qu'est ce qui c'était quoi les ingrédients qui ont précédé pour pour donner naissance au programme régional mais aussi comment au quotidien tu réussis à mettre en oeuvre à mettre en orchestre peut-être toutes ces administrations toutes ces actions d'accord alors pour commencer par le début il faut d'abord savoir qu'on n'est pas parti de rien dans le cadre de ce programme en économie circulaire et que on a eu la chance de pouvoir déjà s'appuyer sur une communauté qui se connaissait bien avait déjà l'habitude de travailler ensemble de collaborer donc il ya déjà une certaine confiance entre les acteurs régionaux qui étaient mis en place et donc c'est ce qui a déjà grandement facilité le travail de mise en place d'un nouveau programme transversal et puis voilà au départ quand on reçoit un peu ce travail ce package en nous disant ok on est parti à un horizon de temps suffisamment éloigné dans une transition qu'on va qu'on va entamer par où on commence je pense que la première chose c'est de ne pas le faire seul et d'avoir l'honnêteté de poser les questions là où on sait clairement que on n'a pas les débuts de réponses sur la manière d'entamer le travail ou sur les sujets les plus importants pour les acteurs de terrain sur les quels il fallait commencer à travailler donc je pense que la première étape qu'on a fait c'est des consultations et c'est le plus important ne pas démarrer trop vite prendre le temps de discuter et changer sur voilà ce qui est le plus pertinent d'abord et là je parle d'une communauté existante comment comment on construit cette communauté j'imagine au fur et à mesure mais que quels sont les les aspects qui vont rendre cette communauté à se mettre ensemble ou quel est quand elle était créé cette communauté au préalable oui donc dans l'alliance en plan environnement c'est voilà un groupement d'administration mais aussi d'acteurs privés d'acteurs académiques et associatifs qui ont commencé à travailler ensemble par intérêt commun et donc je pense que la première chose et dans l'alliance en plan environnement c'était de se dire les défis environnementaux d'une part ne seront relevés ne pourront pas être relevés seul et on a besoin des acteurs économiques et deux aussi travailler à créer de l'emploi et à relever d'autres défis et on a un intérêt commun des win-win à trouver si l'on collabore si on travaille ensemble et donc pour remonter une communauté voilà qui a l'habitude de collaborer travailler mais il faut d'abord expliquer aller voir convaincre et se mettre à la place de l'autre et voir en fait quels sont ses problèmes à lui au quotidien donc si on parle du secteur de la construction il faut se poser la question de quel est le problème pour l'instant des acteurs sur le terrain dans ce secteur là et voir comment est-ce que nos enjeux peuvent éventuellement y répondre et du coup enfin vous avez fait un peu de l'économie circulaire avant l'heure j'imagine que combiner les enjeux environnementaux avec des enjeux économiques c'est un peu mais mais du coup qu'est ce ou alors qu'est ce qui vous a paru tellement prometteur dans dans cette phrase d'économie dans cette métaphore d'économie circulaire et vous vous êtes dit bah c'est la bonne direction ou c'est la bonne continuation ou comment vous êtes dit tiens on veut faire ça effectivement la transition entre l'alliance emploi environnement qui faisait du durable et les enjeux socio-économiques des alliés c'est que le concept et l'approche est transversal et peut s'appliquer à n'importe quel secteur donc c'est c'était une transition intéressante parce que avant on était encore fort dans un travail sectoriel sur le secteur la construction de l'eau des ressources et déchets et de l'alimentation ici avec une approche d'économie circulaire on a la chance de pouvoir aborder à la fois le secteur de la logistique et de la construction ou le secteur de la logistique et de la formation de l'innovation des financements parce que l'approche est vraiment très globale et peut toucher à tous et à tous les secteurs et parler du coup à beaucoup plus d'acteurs oui du coup enfin j'imagine le durable existe depuis les années 80 fin 80 économie circulaire 2010 2015 disons qu'il ya une réelle émulsion j'imagine que c'était encore plus récent quand vous avez adopté en 2016 ça faisait que une ou deux ou trois années où ça commençait à balbutier donc j'imagine que c'était un tout petit peu plus dur à faire comprendre aux gens tiens l'économie circulaire c'est du durable mais il ya encore plus donc comment enfin comment on met les gens dans dans le hype train enfin et on leur dit c'est le futur en fait c'est le durable c'était bien mais c'est pas suffisant il faut aller au delà oui alors là je pense que effectivement le concept durable était là depuis déjà un certain nombre d'années et on je pense que on sentait bien aussi que il fallait une approche plus inclusive et plus large et que on arrivait à un palier où il fallait élargir le champ des réflexions pour pouvoir aller plus loin pour pouvoir être plus ambitieux et donc ça c'est quelque chose que les acteurs ont entendu assez assez facilement par contre effectivement en 2015 le concept d'économie circulaire était loin 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 d'être maîtrisé compris par les acteurs en face de nous donc les premières choses c'est discuter donner les exemples donner voilà des chiffres et des manières d'illustrer les concepts et de manière multiple et dans tous les secteurs parce que voilà on peut on peut parler d'économie circulaire en économie de la fonctionnalité ou en fermeture de boucles ou en circuit court il ya mille applications au concept d'économie circulaire et donc c'est en allant encore et encore avec des exemples de plus en plus qu'on finit par susciter l'adhésion et ça 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 parle aux gens enfin ça c'est quelque chose que parce que j'ai l'impression que enfin certaines personnes disent que le durable a éventuellement s'est dissipé éventuellement parce que c'était un peu trop plat voilà ça parle des trois piliers les gens se se ils comprennent un peu enfin c'est assez générique quoi c'est un peu trop générique et du coup on perd un peu le le comment dire l'adhésion ou les moyens d'action ils sont un peu plus difficile je trouve parce que tout rentre là dedans quoi au final arrêtez ça prendre une douche et pas un bain c'est durable mais voilà non mais c'est très bien et je pense que maintenant dans la tête des gens le durable est déjà rentré c'est un mot qui est déjà rentré le circulaire beaucoup moins parce que j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus plus dur et un peu plus complexe en face à ça met en jeu en tout cas ça a la prétention de vouloir prendre comme tu dis d'une manière systématique et de connecter les enjeux quoi le durable le disait mais il le faisait pas réellement et donc j'ai l'impression que c'est un peu on a un peu de difficulté en ce moment parce que c'est le bon mot moi j'adore évidemment à toutes les conditions entre systèmes c'est je suis vraiment content qu'on parle de ça mais je trouve que c'est un message qui va à l'encontre de l'éducation de la formation qui est très disciplinaire et très donc comment est-ce que est-ce que les gens se disent ah bah oui je vois l'intérêt ou c'est encore petit à petit qu'ils qu'ils absorbent le choc l'onde de l'économie circulaire Il n'y a pas une seule réponse c'est pas ni l'un ni l'autre c'est les deux je pense que dans certains secteurs c'est beaucoup plus facile de décliner les concepts c'est beaucoup plus immédiat surtout quand on parle de flux de matière et que voilà pour une entreprise pour un secteur avec des flux entrant une transformation un flux sortant il est très facile de parler d'économie circulaire parce que ça devient très vite très concret pour une activité par contre pour d'autres quand on est beaucoup plus sur des vues systémiques et des constructions de systèmes là ça devient beaucoup plus complexe de décliner les principes et d'arriver dans une définition de de quoi parle-t-on par exemple pour l'aménagement du territoire quelle est l'application de l'économie circulaire qu'on peut trouver sur le terrain c'est pas évident de décliner parce que c'est de nouveau très très large et puis enfin on connaît pas même nous enfin il n'y a personne qui a la solution et du coup c'est c'est chouette on peut faire la co-construction de cette définition mais on est aussi on va dans le bon sens ou pas ce petit côté de stress c'est intéressant je trouve mais dis nous un peu donc ok il y a eu cette période de consultation vous avez déjà eu les acquis de l'alliance en plan environnement et après vous vous êtes dit ok on passe donc c'était une période de cinq ans et donc vous vous êtes dit ok on recommence sur une période sur une grande période comme ça on voit ce qui n'a pas fonctionné ou alors on voit ce qui a bien fonctionné et on capitalise dessus comment on arrive à un plan avec autant d'actions enfin pourquoi 110 111 et pas 2 ou enfin comment on arrive à ça alors à la fin de ces consultations que l'on a fait je dirais que on n'est pas ressorti de ces consultations avec le programme d'action tout fait mais par contre on avait identifié les leviers qui pour les acteurs de terrain étaient les plus pertinents sur lesquels il fallait travailler que ça soit sur la formation sur la mise en capacité que ça soit dans l'innovation de financer voilà des recherches là où on n'a pas les réponses comme tu disais mais donc vraiment des idées de levier voilà c'est là dessus qu'il faut travailler après il ya un deuxième travail à faire c'est d'identifier qui peut travailler sur ce levier de manière la plus efficace qui est l'acteur qui est le plus légitime pour travailler sur cette question et je dirais même pas l'acteur mais les acteurs parce que dans le cadre du prêt qu'on travaille toujours en collaboration et un système sur la sur la mise en oeuvre des mesures et donc voilà c'est ce deuxième travail d'aller voir du coup un petit groupe d'acteurs sur un levier particulier en disant que pourriez vous faire pour faire avancer les choses sur cet aspect là et puis évidemment c'est un premier draft là du coup d'action réellement et de mesures à mettre en oeuvre qui ont après suivi leur chemin vers les différents cabinets porteurs du prêt que ça soit de l'environnement de l'économie de l'emploi et de l'innovation et du coup vous aviez déjà cette cette culture de collaboration entre cabinet au préalable avec l'alliance emploi environnement là ça sert encore plus concrétisé et évidemment maintenant en tout cas il y a quatre grosses administrations qui sont vraiment depuis le début mais maintenant il y en a une dizaine je sais pas combien 14 c'est génial mais en même temps comment comment vous arrivez à leur dire c'est aussi votre enjeu et c'est aussi notre enjeu et voilà cette action c'est peut-être toi qui la porte mais mais voilà ça nous concerne tous donc comment on rentre dans cet aspect c'est plus un problème d'un cabinet c'est un problème de la région là je pense que c'est vraiment une chance et une grande confiance qui nous a été donnée de la part des cabinets ministériels qui nous ont fait confiance sur la méthode pour avoir ce plan de prendre le temps de consulter de co-construire etc ça a pris effectivement plus de temps que si on l'avait rédigé en chambre seul mais par contre ça a permis une implication de directement de beaucoup d'acteurs qui parce qu'ils avaient participé au conseil aux consultations concertation mais voilà se sentait déjà impliqué dans la mouvance et après ont accepté assez facilement et naturellement les mandats qui leur seraient donné par la suite et puis le fait d'avoir un portage à trois ministres et puis d'être également inscrit dans une politique plus large donc de la stratégie 20 25 qui là est porté par l'ensemble du gouvernement fait que on peut demander à bosser de mobilité ou aux acteurs du territoire de travailler sur des aspects spécifiques alors après voilà il ya des négociations politiques évidemment mais une fois que c'est décidé c'est inscrit il ya un réel écho du côté du politique pour appuyer le fait que ça soit réellement un programme un projet qui concerne de tous du gouvernement et qui du coup va pouvoir faire travailler l'ensemble des acteurs ça je pense que même dans l'évaluation du mi mandat je pense en tout cas de notre côté c'était réellement un point fort on comprend que ça doit être la chose la plus difficile pour toi en l'occurrence mais mais c'est vrai je veux dire on peut pas on peut plus travailler de manière sectorelle ni de si sinon de toute façon il ya une perte de d'énergie et d'argent quelque part quoi parce que on fait deux choses simultanément qui devrait être la même chose donc ça je pense que c'est de toute façon une chose super importante mais comment du coup on a ses actions et donc une par une il y a une personne qui les qui est responsable pour cette action c'est comme ça que ça se passe oui donc il ya une personne qui est responsable de la mise en oeuvre de de l'action mais qui doit et c'est inscrit dans la mesure collaborer avec toute une série d'autres acteurs voire même communiquer dans un cercle encore plus large par d'autres acteurs qui se sont montrés intéressés et puis on a identifié très rapidement donc dès la phase de consultation des ambassadeurs qu'on va appeler des coordinateurs thématiques et qui eux par contre vont avoir un rôle de relais par rapport à la coordination générale nous mais aussi au niveau des politiques sur ok cette mesure nous l'avons bien reçu voilà comment est ce que nous allons la mettre en oeuvre voilà comment dans le secteur de la construction dans la formation voilà comment ça se passe voici l'ensemble des mesures qui avancent bien ou qui ont plus de difficultés ou les besoins nécessaires et donc ce coordinateur thématique va être un peu le coach l'animateur d'une série d'autres acteurs et puis va être aussi leur porte parole en cas de besoin d'appui ou de voilà ou de blocage et donc à la fin il y a on se dit voilà cette cette action est finie ou pas finie ou on va malheureusement on voit qu'il ya un blocage vous avez par exemple des actions qui sont assez transversales qui permettent d'identifier pourquoi ça fonctionne pas par exemple ou alors comment ça pourrait fonctionner dans le futur et comment on se dit à un certain moment voilà certaines actions c'est facile donc c'est une étude par exemple d'autres actions sont beaucoup plus difficiles c'est l'identification des freins ou la formation c'est c'est des choses qui sont vraiment inscrits dans le temps quoi donc comment on se dit ça y est cette action elle est clôturée ouf c'est fini on passe à quelque chose d'autre ou alors on se dit bah on continue dans notre élan certaines fois et c'est pas grave ou comment alors effectivement il faut se donner le droit à l'erreur ou à la correction c'est très important et c'est bien pour ça que on vient de faire maintenant cette évaluation à mi-parcours parce que quand on a écrit le premier jet du programme il ya des mesures qui sont très très floues qui sont très généralistes parce que sur la méthode et sur la manière d'avancer il était impossible à ce stade de le prévoir là maintenant 18 mois après on sait déjà beaucoup mieux quels sont les outils quels sont les appuis qu'elles sont les personnes impliquées et donc on se donne cette possibilité de réécrire de repréciser les choses et du coup voilà de revoir l'approche qu'on avait déterminée ou voilà pour des actions qui sont très faciles elles sont clôturées ou le dispositif est en place on a pris le temps de le faire et puis maintenant c'est bon ça fonctionne alors cette évaluation de demi parcours qu'est ce que c'est quoi c'est quoi vos grosses réussites que vous avez réussi en deux ans que tu as vu réellement que ça avance qui a eu une énergie que les que la sauce a prise enfin qu'est ce qui a bien fonctionné durant ces deux premières années alors ce qui a bien fonctionné déjà c'est que on a démarré assez vite et que le taux de réalisation est assez convaincant et important vu qu'on est à une moyenne de 50% de mise en oeuvre du programme maintenant donc on est en ligne par rapport au planning général qu'on a lancé tout en même temps donc y compris ce qu'on n'était pas sûr je vais tousser mais mais que les choses se précisent que toutes les thématiques avancent à leur rythme mais qu'il n'y a personne qui a quitté le bateau parce que ça ne les concerne pas trop complexe et ça je trouve que c'est très chouette que la communauté des gens qui participent ne cesse de grandir on est à près de 200 acteurs qui travaillent sur le terrain et donc c'est aussi très chouette ça montre que ça que ça concerne beaucoup de monde mais voilà il ya toujours des choses à améliorer des choses à préciser en termes de gouvernance de manière de travailler ensemble on pourrait être encore plus ouverts encore plus participatif on pourrait améliorer certains aspects notamment sur le travail des indicateurs de résultats d'impact etc donc il ya plein de choses à préciser à faire mais je pense qu'on sent qu'on va dans la bonne direction et que l'ensemble des acteurs impliqués sont contents de voilà de s'impliquer de participer et qu'en termes de résultats même du côté des entreprises du côté même des impacts environnementaux voilà on a déjà des chiffres qui sont intéressants et qui qui montre qu'on avance évidemment je dois poser l'autre question qu'est ce qui c'est qu'est ce qui est plus difficile et qu'est ce qui vous tracasse oui il fait moche mais c'est pas ça qu'est-ce qui trop dit enfin j'imagine qu'il ya des choses que vous avez pressenties depuis le début que ça ça va être difficile mais est-ce qu'il ya des choses imprévues qui qui aussi à force de faire les choses on se dit ça on n'avait pas prévu quoi ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on retravaille dessus par exemple quelque chose que qui mériterait qu'on retravaille c'est on s'est donné une vision très large en 2015 quand on a commencé et je pense qu'il faut continuer à la questionner à la repréciser et donc prendre le temps de s'arrêter de réfléchir à très long terme pour voir et pour questionner si on est toujours sur la bonne trajectoire ou autre et ça je pense que c'est quelque chose qu'on doit plus organiser appliqué dans le cadre du programme pour l'instant je pense aussi qu'on peut améliorer l'articulation entre ce programme en économie circulaire et les autres plans de la région que ça soit le plan industriel que ça soit voilà d'autres sujets l'articulation des différents sujets est très importante et doit être travailler en profondeur ça c'est aussi quelque chose qui renforcerait je pense l'impact qu'on peut avoir par la suite mais après c'est intéressant parce que chaque on essaye de regarder avec Stéphane plusieurs villes comment ils se prennent par rapport à ça il y a des villes qui sont ils commencent tout petit et puis on élargit petit à petit il y a des des gens comme vous qui prennent le système ils le mettent sur la table et ils disent on va tout faire et puis il y a des gens entre les deux ou qui sont pro entreprise ou des gens qui sont pro économie sociale et solidaire enfin voilà je pense qu'il y a vraiment beaucoup de sauce sur les programmes d'économie circulaire mais je suis je suis tout à fait d'accord avec toi le plus dur c'est évidemment cette vision et une vision à cinq ans c'est peut-être trop short une vision à 2050 ça serait peut-être trop longtemps et on se sentirait pas impliqué donc c'est vrai que cette vision ces objectifs c'est c'est vraiment difficile quoi donc on passe à ton rôle qui est comment tu de ces coordinateurs thématiques et puis cette vision régionales avec d'autres visions régionales sur d'autres plans comment tu situes toi et tes collègues qu'est-ce que c'est quoi votre rôle entre guillemets qu'est-ce que je fais de mes journées qu'est-ce que tu fais Amandine parle-nous moi je dois faire en sorte que la sauce prennent partout dans tous les domaines dans tous les secteurs et donc la première chose à faire c'est d'aller sentir voilà le niveau d'outillage de l'ensemble des acteurs si tout se passe bien et que les choses fonctionnent sans problème que ça avance je vais regarder de loin mais par contre là où c'est plus compliqué là où les réponses sont plus difficiles à atteindre je vais essayer d'aller donner des outils une attention particulière organiser des rencontres faire des liens entre entre les personnes en essayant d'aller montrer voilà ce qui fonctionne bien par là peut-être que vous pourriez l'appliquer c'est vraiment faire le lien entre les gens faire le lien entre les compétences entre les problèmes qui sont parfois les mêmes mais qui du coup voilà peuvent se résoudre mieux ensemble et puis c'est inspiré, motivé et voilà toujours aller à la rencontre je vais tu as dû parler beaucoup ces derniers temps ta voix doit être oui mais et donc il y a cet aspect allez pas top down c'est à dire que tu il y a une coordination générale et une coordination thématique et puis des acteurs et tout ça mais j'imagine qu'il y a aussi une coordination qui doit se faire aller à l'intérieur même de chacune des administrations j'imagine que vous avez votre bâton de pèlerin et vous devez vous même insuffler cet effort même si Bruxelles Environnement et les autres administrations sont responsables et sont coordonnent j'imagine que pas tous les départements de Bruxelles Environnement savent ce qu'est l'économie circulaire bien sûr que si pardon pardon je suis désolé mais j'ai un peu l'impression que la prochaine étape plus ou moins et tu vas me corriger si j'ai tort c'est aller d'ouvrir ce cercle tu as parlé de 200 acteurs comment on arrive à 2000 à 50000 etc etc c'est sûr que on part au début par identifier une personne un relais dans une administration ou dans une compétence ou peu importe et puis on essaye de faire tâche d'huile et pour ça on va essayer de donner des outils à cette personne et de l'accompagner un mégaphone un mégaphone des stickers tout ce qu'on peut mais par exemple ici en interne ce qu'on a fait c'est faire des séminaires présenter les choses, présenter ce qu'on fait présenter des entreprises qui se lancent illustrer, montrer ce que ça représente etc pour que dans l'ensemble ici des compétences de Bruxelles Environnement que ça soit des permis environnement ou du travail sur l'eau ou sur les parcs on arrive à sentir et à voir des exemples concrets qui font que c'est le sujet de tous et voilà l'idée est que chacun fasse la même chose au sein de son administration ou de son entreprise même ou des entreprises d'économie sociale c'est parler-en, montrer et on va vous donner des outils de communication c'est aussi très important de communiquer vers l'extérieur voire même vers le grand public les consommateurs aussi c'est un des publics importants et donc c'est vraiment identifier une première personne et puis faire tâche d'huile donner des outils pour que voilà pour que ça on passe à l'échelle alors parlons de peut-être une dernière question qui est qu'est-ce qui va arriver dans deux ans une fois que ce magnifique programme va malheureusement nous quitter est-ce qu'il y a déjà un autre concept qui vous interpelle et que vous dites voilà on va encore réadapter un tout petit peu cette recette qui fonctionne, qui est une alliance, qui est un système de gouvernance beaucoup d'acteurs et voilà ça portera peut-être un autre nom ou alors il y a autre chose comment tu vois le post-prec ? oui, alors j'ai pas envie qu'il y ait un post-prec j'ai envie qu'il y ait un deuxième prec un suivant parce que je pense qu'on est loin d'avoir épuisé la question je pense qu'on peut toucher plus de secteurs je pense qu'on peut toucher plus de publics, plus d'entreprises plus de consommateurs il y a encore énormément de choses à faire mais par contre je pense qu'il faut une meilleure articulation et qu'il faut qu'on aille plus loin dans par exemple la mise en relation de ce qui est fait pour les citoyens et les consommateurs quand on parle des concepts zéro déchet quand on parle de good food on est vraiment sur des changements de comportement consommateur nous on est sur un changement de l'offre et des produits donc il faut aller plus loin dans cette articulation et ce match entre on demande un changement de comportement des consommateurs et l'offre suit et est adaptée en fonction là on va pouvoir à mon avis aller encore plus loin en termes d'impact et puis je pense que également on peut plus s'impliquer les communes ou les autres régions améliorer les collaborations qu'on fait y compris avec le niveau fédéral les compétences fédérales sur des aspects de fiscalité ou autre qui serait encore un énorme levier important je pense qu'on peut aller encore plus loin et faire grandir l'impact qu'on a pour l'instant plutôt que de trouver un autre concept qui répondrait à des questionnements qu'on a pour l'instant je pense qu'en tout cas ce concept là il peut permettre beaucoup de choses c'est à dire comme tu dis le zéro déchet comme tu dis l'économie de la fonctionnalité il y a plein d'applications entre guillemets donc le sujet est certainement pas couvert ou fini mais peut-être juste nous dire comment on va l'appeler ce nouveau programme je ne sais pas j'aime bien Bicircular t'aimes bien Bicircular ? j'aime bien Bicircular bon alors Bicircular to the return le return ça va merci beaucoup Yandine merci merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode de notre podcast jusqu'au bout si cet épisode vous a plu si vous avez des questions qui ne sont toujours pas répondues si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été dit n'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire continuer le débat encore merci et au prochain épisode